Femmes de Transformers et plus largement de robots géants, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Peurles et Fusions. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, vous le voyez à ma gauche, nous avons reçu l'autobot Bumblebee ! Et je me suis dit que plutôt que de vous faire une explication plutôt classique comme on le fait plutôt d'habitude, j'allais filmer le unboxing et mes réactions en direct avec de temps en temps un petit commentari en va-off pour préciser les choses. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai enlevé les longueurs et je n'ai gardé que les parties intéressantes. Bon voilà, c'était pour le petit préambule du début, la vidéo sera un petit peu particulière vous l'aurez compris, j'espère qu'elle vous plaira tout de même, je vous laisse tout de suite avec le tome du passé qui va découvrir l'iconique Bumblebee en live ! Allez à plus tard ! Alors, je vais peut-être plutôt montrer le coffre, voilà, pense-moi ça ! Si vous voulez le voir sur cette caméra là, c'est un peu plus joli, vous le verrez mieux ! Avec le logo des Autobots juste ici ! Alors, regardez-moi ce beau Bumblebee, bref ! Alors, ça c'est la prise secteur, d'accord, donc c'est du USB-C, ok. On le voit ici ? Ouais, c'est du USB-C donc. Ensuite, nous avons une seconde, deux petites boîtes, pas une mais deux. Avec, ok, USB-C vers USB-C. Ok ! Alors, c'est quoi ? C'est un blaster, j'ai l'impression, hein ? Ou est-ce qu'il s'en rapproche ? Ouh ! Ah, c'est rigolo ! Je sais pas si on le voit à la caméra, là, ça fait de la lumière quand j'appuie dessus. Bah ici, on a une gâchette, du coup, quand on t'appuie dessus, ça fait piou, piou ! Je suis un gamin ! Ah 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 ! Je suis un gamin ! Oh ! Tu vois que c'est... Tu vois qu'il est robotisé, le machin. Hop ! Alors, il faut savoir que Transformers, je regardais ça quand j'étais plus petit, et que j'avais regardé la série, il y a des dessins animés, et... Bah, il lui ressemble beaucoup ! Regardez-moi, ta jolie petite bouille, là ! Ça vous rappelle pas le dessin animé, là ? Bon, peut-être pas l'épisode du carrossel, mais... Regardez-le ! Tout articulé ! Ah, il est bien articulé, en fait ! Attends, tu peux le bouger, ça ? Ah ouais ! Je vais faire une vidéo, je vais juste manipuler un jouet, en fait ! L'objot, il est pas fait pour... Bon, c'est pas grave, hop ! You have to trust me ! Là, il y a le bouton power, hein ! Juste là, il y a le bouton power ! Ok, alors, par contre, du coup, il doit se brancher en USB-C, j'imagine, quelque part. Alors, ok. Que nous dit le manuel ? Le manuel... On chargait le Bumble BG Clou, un dessin qui faisait référence avant. Alors, euh... Ah, c'est dans le dos, d'accord. Comme ça. Ah, ok. Et là, on a une... On a une petite LED rouge, qui s'est allumée. Oups ! Juste là, voilà. Bon, c'est pour ça. Moi, j'en avais pas vu, mais... Au dos. Juste là, on a un joli petit dessin, avec le logo des Autobots, juste là. Bon, alors, il me semble de mémoire qu'il y a une application pour faire fonctionner le bidule. Papapam... Alors, euh... Oh, super, mon téléphone, il veut pas répondre. Allez, merci, Play Store. Alors, c'est... C'est quoi le nom de l'application, déjà ? C'est quoi le nom ? Bonne question, ça, maintenant. Un instant. Un instant. Je profite de mon retour. Bon, ça, je pourrais pas le montrer sur la caméra, mais voilà. C'était l'emballage de base, hein. Gros carton, bien beau, bien vénère. Avec, encore une fois, le Bumblebee, juste au dos. Ça fait plaisir. Donc, RoboZen, on a dit. RoboZen. Ah, RoboZen, Optimus Prime, RoboZen AI, RoboZen Elite. Oh là, il y en a 15, au secours. Alors oui, bon, il y en a pas 15 non plus, mais bon, faut le voir qu'il y en a quand même pas mal. Celui qu'il fallait prendre, et celui que j'ai pris, c'est celui qui s'appelle RoboZen Performance Bumblebee, avec cette icône-là. D'ailleurs, je le verrai un petit peu plus tard, mais pour celles et ceux qui ont dans leur collection le Optimus Prime que Sylvain avait présenté il y a un petit moment maintenant, sachez qu'il y a des scénarios par défaut qui sont prévus dans cette application aussi pour faire interagir les deux robots. Bon, alors, nous, on ne l'a plus, hein, l'Optimus Prime, depuis le temps, mais voilà, c'est un petit clin d'œil un petit peu sympa. C'est lequel le bon ? RoboZen Performance Bumblebee. J'imagine que ça doit être celui-là. Quand vous lancez l'application, il y a une petite animation avec la musique tirée du dessin animé, que je ne peux pas vous mettre sans avoir des problèmes avec YouTube, qui va se lancer et clairement, bah, ça vend du lourd. Maintenant, même si vous n'êtes pas fan du dessin animé, force est de constater qu'avoir une introduction pareille quand on lance une application mobile, bah, ça envoie quand même du pâté. Alors, manipuler le robot pour agir et attaquer selon votre préférence, d'accord. Centre d'action puissant, mettant à jour en permanence les ressources d'action, d'accord. Ici, vous pouvez choisir différentes façons de créer de nouvelles actions. mode théâtre, interaction multi-rôles, d'accord. TKM, action de cascade, programmation sur mesure, mini-théâtre. Je ne sais pas si action de cascade, ça soit la bonne traduction, mais bon. On passera. Ah, ok. Donc là où j'imagine que c'est l'énergie de Bumblebee. Donc, euh... Le nombre de batterie qui lui reste. Donc en vrai, il est déjà plutôt bien chargé. Musique, on peut couper. Bon, on va couper quand même. C'est bien sympa, mais bon. Euh, effet sonore. Oh. Ah, ok, c'est stylé. Ah, du coup, attendez, on peut voir les langues. Euh, bon alors, je ne sais pas si c'est du chinois, du mandarin, euh, du japonais ou autre chose. Mais bon, je vais rester en français, je crois. Mode de commande vocale. Hey Bumblebee, hello Bumblebee. Dire bonjour. Il m'a fait peur. Open fire. Ha, c'est génial ! What can you do ? All systems are gold. Uh, having some, uh, technical difficulties. Dance ! Hey, let's busto ! Ha, 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 ha ! Ok, bah génial ! Ok, on a toute une suite de commandes. Télécommande Bluetooth. Um... Enter Bluetooth control mode. Face function off. Ok. Ok. Donc, visiblement, si je rentre dans les... Dans la commande Bluetooth, je ne peux pas donner de commandes vocales. Alors, on a une petite manette là-haut. Enfin, là-haut. On a une petite manette ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Si je vais par là... D'accord, il se déplace sur la gauche. Très bien. Si je vais par là... Ok, il avance. Ne tombe pas de la table. Recule. Ok. Euh... Est-ce qu'il peut faire... Là, si je fais le... Le flingue... Ok. Ah, et là, t'as le cooldown. Alors oui, bon, pardonnez-moi pour le terme. Je sors un petit peu d'un environnement digaming. Mais ce que j'entends par cooldown, en fait, c'est la durée de l'animation. En fait, quand vous allez appuyer sur l'une des icônes, il y a une petite animation qui va se lancer. Et il y aura sa durée qui sera directement indiquée dessus. Je vais volontairement passer rapidement sur l'action de cascade. Que propose l'application ? Puisqu'on a déjà vu un petit bout avec les commandes vocales juste avant. Simplement ici, vous pouvez déclencher toutes les animations de notre petit autobot jaune en appuyant sur le bouton. Et encore une fois, la durée des animations vous sera montrée. Un peu sérieux, il y en a qui travaillent ici. On dirait pas. Euh, programmation graphique personnalisée. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Bon, je sais pas si l'application a été traduite correctement. Alors en fait, sur cet écran, vous allez avoir deux options qui s'offrent à vous. Sachant que les deux options sont en fait des petits programmes qui définissent une suite de mouvements que Bumblebee va pouvoir faire. Bref, de la programmation. Alors, je ne me suis pas penché sur l'option de gauche. Mais a priori, on est sur de la programmation avec des boucles et des ifs. Bref, sur de la programmation type codage plutôt. Personnellement, c'est pas mon truc, donc j'ai préféré pas y toucher au risque de raconter des bêtises. Mais si ça vous branche, eh bien, sachez que ça existe. Aussi, bon, je le précise tout de même, l'application a été traduite correctement dans sa globalité. Mais certains passages restent rigolos à lire. Casse-main personnalisée. Casse-main. Casse-main personnalisée. Vous en savez ça quand même ? Casse-main. Serrure articulaire, fixation de l'articulation pour le mode de rupture à la main du robot physique. D'accord. Par contre, bien que j'ai pu galérer sur l'option de droite... Euh... Bon, alors maintenant... Faut que j'appuie là-dessus genre ? Ah ok. Euh... D'accord. D'accord. Ok. Alors attendez. Serrure. Mon maître d'alternance favori, et comprenez par là que de toute manière je n'ai eu que lui, m'a gentiment expliqué comment faire, force de son expérience avec Optimus, donc merci Sylvain. Pour simplifier, en fait sur cet écran vous avez 9 cases, comprenez par là 9 actions clés. Un petit peu comme dans le domaine de l'animation, ce sera à vous de modeler les postures clés de Bumblebee, et de synchroniser régulièrement le robot et l'application en appuyant sur le bouton synchroniser. Vous pouvez même choisir de la musique et des répliques en allant dans le bouton musique. Gardez à l'esprit que vous pouvez bloquer ou débloquer les articulations de l'autobot en appuyant dessus si ça peut vous aider à l'articuler. Une fois que c'est fait, venez enregistrer le tout, et Bumblebee va successivement prendre les postures que vous lui avez indiquées en s'occupant tout seul des mouvements qu'il y a entre les différentes postures clés. La dernière option de l'application permet de jouer un petit scénario pré-enregistré par les développeurs, que ce soit en solo ou avec d'autres robots. Et oui, c'est là qu'entre en jeu votre fameux Optimus Prime si vous en avez un. ... 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